Jésus, 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 mon refuge, mon refuge, mon refuge, mon refuge, mon refuge, Jésus, mon refuge, mon refuge, mon refuge, mon refuge. Je me rappelle que moi aussi j'étais baptisé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et je me rappelle très bien que je me suis informé pour me bâtisser et je l'ai fait au lac de Torsi et voilà que là bas il est le cadavre de l'ancien homme qui l'éteigne même si parfois il résuscitait et je voulais le... mais voilà il faut se faire toujours petit pour que Christ continue à grandir en nous à chaque fois même si on a été pâtissé mais des fois le vieux homme il faut ressortir il faut toujours le faire plus petit pour que Christ continue à faire son autre homme c'est pour ça que quand je passe dans l'Actor Si je dis toi t'es là bas toi et voilà que le vieux Amine et Jérémy vont rester là enterré ici et c'est Christ qui va naître en nous et voilà ce qu'on fait pour que le baptême en fait c'est la déclaration de que c'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi et ça c'est très important parce qu'on prend le baptême des fois à la légère mais c'est comme un époux ou quelqu'un il demande au mariage à une femme et ces jours là la femme elle dit oui bah le coeur de l'époux il est vraiment 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 joyeux à ce moment là et c'est aujourd'hui le coeur de Jésus il est vraiment joyeux et dans Jésus il est vraiment une grande fête à cause de qu'il y a un baptême ou deux baptêmes ça c'est vraiment la meilleure chose le meilleur pas qu'on peut faire dans notre vie c'est notre décision qu'on fait c'est pour l'éternité cette décision il ne faut pas vraiment la prendre à la légère c'est une décision vraiment forte et il faut donner l'importance qu'elle est c'est de mourir vraiment à soi-même de mourir à soi-même toujours il faut toujours mourir à soi-même et voilà que c'est une déclaration en fait que je fais à mon Seigneur celui qui m'a racheté avec son sang précieux et maintenant je ne vis pas pour moi je vis pour servir c'est une déclaration aussi que je veux servir le Seigneur je veux faire sa volonté je ne fais plus ma volonté je ne fais plus mes désirs mais la volonté de celui qui m'a racheté avec son sang précieux Amen combien d'ici il se rappelle le jour de son baptême ? il se rappelle où il est resté le vieux homme ou pas ? vous vous rappelez ? il est là-bas ? on a sorti des fois on a refait comme on était avant mais voilà qu'il faut le laisser là-bas où il est là-bas moi le mien il est resté au lac des Torsi et il va rester là-bas j'ai pris ma décision qu'il reste là-bas et si on ne fait plus comment ? plus jamais maintenant je veux ressembler à l'homme parfait à Christ Jésus et au 1er de Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 2 pour ceux qui sont dans la parole de Dieu ça m'aime ? dire frère, je ne veux pas que vous signeriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Amen voilà que le peuple d'Israël il était esclave 400 ans et un jour il y a un sauveur qui arrive il s'appelle Moïse et il décide de sortir son peuple par la main de l'Eternel et il traverse la mer et il y a une nuée aussi la nuée ça veut dire le baptême du Saint-Esprit mais il y a aussi le baptême en l'eau quand il passe la mer l'Egypte il représente le monde et le pharaon l'ennemi au moment qu'ils ont traversé la mer ils ont laissé toutes les choses du monde qui ont décidé de laisser les choses du monde à ce moment même tout le monde parce que même quand ils étaient dans le désert ils se rappelaient des choses du monde et ça nous arrive mais ça c'est le vieux homme qui revient c'est les mauvais pensées de l'ennemi mais il faut savoir qu'on a traversé la mer et pour ceux qui même ils se sont baptisés mais continuant attachés à l'Egypte en vérité ils ont pas vu encore la mer s'ouvrir parce que le jour qu'on voit vraiment la mer s'ouvrir dans le monde spirituel c'est là qu'il y a un vrai changement dans notre vie et qu'on dit le vieux homme il est resté en Egypte il est plus là là je suis dans le désert et là dans le désert il s'apprend à dépendre juste du Seigneur de Dieu et c'est ça que Dieu il veut tu fais ton pain tu veux te bâtisser c'est plus moi qui vive mais c'est Jésus qui vit en moi maintenant je fais plus ma volonté mais la volonté de mon maître ça ne déploie plus de moi c'est mon maître qui me nourrit quand quelqu'un est esclave il travaille il sert mais c'est son maître qui donne toutes les choses il dépend de qui ? de son maître et c'est ça qu'il voulait l'Eternel leur faire comprendre dans le désert il voulait manger il les a donné la main mais il lui disait prenez pour aujourd'hui mais gardez pas pour demain parce que comme ça il dépendait de l'Eternel de ce qu'il allait manger l'homme demain et le jour d'aujourd'hui même on continue avec le Seigneur on s'est bâtissé on a fait le pain mais on veut dépendre de nos propres forces de ce qu'on fait avec nos mains mais le Seigneur il veut pas ça le Seigneur il veut que tu attends en lui que tu lui demandes la direction que tu sois vraiment un serviteur quelqu'un qui a un maître le jour que tu as dit oui à ton époux une femme elle sert son époux à la maison elle lui fait manger il veut que son époux il soit bien qu'il arrive du travail par contre on fait le pas du baptême c'est ça c'est servir ton époux c'est servir ton maître c'est-à-dire c'est plus moi qui vive je me déduis de moi-même de mon orgueil de toutes les choses que j'ai connues dans le monde de ma culture avant j'étais colombien alors je fais comme ça non je ne suis plus colombien je suis ambassadeur du Christ je ne suis plus colombien je ne suis plus africain j'ai l'homme dans l'eau il est resté le colombien le colombien il est resté là aujourd'hui je suis ambassadeur du Christ il faut l'accepter mais des fois le vieux homme tu le ramènes toujours accroché à toi il est toujours non je me suis fait baptiser mais il est là il est là tu le charges avec toi tu es toujours avec le cadavre ici tu ne t'es pas dépouillé de lui quelqu'un te cherche des problèmes là c'est moi c'est le vieux homme puisqu'il y a non Jésus il a dit il faut pas il faut donner l'autre côté c'est là que tu es mort c'est là que tu as laissé le cadavre là-bas sinon si tu dis qu'est-ce qu'il y a alors qu'est-ce qu'il y a c'est parce qu'il est toujours là le cadavre le baptême les seaux de la mer ils ne se sont pas encore ouverts même si tu t'es baptisé mais tu n'as pas vu la mer s'ouvrir tu n'as pas vu la mer s'ouvrir une fois que tu vois la mer qu'elle s'ouvre que tu passes que tu fais ton baptême maintenant tu dépends du Seigneur de ce qu'il va te donner parce que tu veux c'est plus ta volonté c'est plus tes désirs mais c'est la volonté du Seigneur ce qu'il veut te donner il veut te donner la main un jour mais le lendemain tu dois l'attendre encore qu'il te donne la main encore parce que c'est plus toi qui vis mais c'est qui c'est Jésus notre maître notre sauveur c'est lui qui est parti à la croix et qui nous a donné la vie éternelle aujourd'hui c'est un pas énorme aujourd'hui c'est loupaté loupaté aujourd'hui il y aura deux personnes qui vont rester là mais c'est Christ qui va ressusciter Amen avec nous Amen alors la parole dit la parole dit que qu'on ressuscite avec le Seigneur mais on meurt aussi avec lui c'est quoi la mort en fait ? la mort c'est le contraire de la vie qui veut mourir ? même si on connait le Seigneur quand on veut vivre après qu'on est sûr du Seigneur on dit ça soit la volonté du Seigneur mais même les riches ils veulent avoir l'argent pour se garder en santé pour ça parce qu'on aime la vie on aime la vie tous mais le péché le salaire du péché c'était quoi ? c'est la mort le péché ça donnait la mort le jour qu'Eve elle a mangé le fruit la mort elle est rentrée et on a été gouverné tous par la mort la parole dit que même les bébés ils meurent même s'ils ne sont pas péchés comme Adam ils meurent les bébés parce que c'est la mort qui gouverne parce que c'est la mort qui gouverne parce que c'est la mort qui gouverne dans tout tout périt toutes choses périt mais Dieu qui nous a aimés qui nous aime il a dit mes enfants ils ne veulent pas mourir mais la conséquence du péché ça a été la mort il a dit si vous mangez vous mourirez une loi une conséquence la loi elle est venu mais lui il nous a vu du très haut le très haut il nous a vu il a dit mais son enfant il veut pas mourir et il a dit comme Isaïe mais voici moi j'y vais et je donnerai ma vie pour qu'Isaïe pour qu'Isaïe la vie éternelle Amen Amen Alléluia et il est descendu il est descendu pour toi et pour moi il est descendu il s'est dépouillé de lui-même il a été plus tenté que tous ici pour pas dire que nous on a été plus tenté que lui non il a été plus tenté pourquoi parce que dans toute sa divinité avec tout son pouvoir il pouvait écraser tout le monde tout le monde il était plus tenté dans le dessert il a été tenté mais il a été humble il a été humble il était comme l'agneau il a été jusqu'à la croix jusqu'à la croix il a été il a donné sa vie pour toi et pour moi il a fait un échange il a échangé ta vie sa vie qui a pas péché qui a été innocent pour moi qui a été un pécheur alors quand ils vont le juger il passe et Pilate il dit moi je veux pas qu'il meure je veux pas le je veux pas le condamner alors il ramène qui ? Barabas c'est comme ça on dit au conseil Barabas ? il ramène Barabas et il le dit au peuple vous voulez qui ? vous voulez le roi des juifs ou vous voulez Barabas ? et le peuple il a choisi Barabas mais Jésus même si Barabas sa croix elle était déjà faite pour Barabas les messieurs il s'était pris pour Barabas tout était prêt pour que Barabas il monte à la croix parce que Barabas il était quelqu'un méchant c'était un bon chien mais Jésus il a donné sa vie pour Barabas aussi parce qu'il a donné la vie pour tous pour tout celui qui s'est rebondi et qui s'est baptisé mais il faut croire à vous il faut croire il faut pas juste sébastiser il faut croire vraiment avec le coeur de se dire voilà aujourd'hui je serai un homme nouveau je ressusciterai avec Jésus Amen qui a ressuscité ici ? hein ? personne ? on est tous ressuscités avec Christ alors j'ai loupé même parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre personne ne me l'a hôte mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de qui ? de mon père ça veut dire que Jésus quand la mort elle est venue le chercher il avait aucun pouvoir sur lui aucun pouvoir pourquoi ? parce qu'il a accompli les 613 lois il a tout accompli il a jamais péché alors la mort il a aucun pouvoir sur lui aucun pouvoir sans son il est sans contamination parce que la mort elle vient pour qui ? pour celui qui a péché il a le pouvoir sur celui qui a péché moi je vous dis qu'il y a un baptême alors on est revêtu de qui ? de Christ et la mort il n'aura aucun pouvoir sur nous Alléluia Amen et c'est ça c'est ça parce que si le vieux homme la mort il a un pouvoir mais si je meurs dans la meur de Christ dans la croix de Christ et je veux en ce moment là vous dire quelque chose d'important et peut-être que ça va nous aider à plus péché ou éviter vraiment des péchés c'est que à ce moment là beaucoup de gens disent c'est les juifs qui sont tués Jésus il y a beaucoup de personnes qui disent c'est les soldats romains mais en vérité c'est qui qui a tué Christ ? c'est moi c'est moi avec mon péché c'est à cause de moi qu'il est monté dans la croix c'est pas les juifs c'est pas les soldats romains c'est pas celui qui a percé son coeur ça se devait s'accomplir mais c'est moi c'est à cause de mon péché c'est mon péché qu'il a fait monter descendre au dessus descendre au dessus se dépouiller de tout son goberne de tout de tout ce qu'il est et venir se faire humilier se faire cracher se faire flageller se faire insulter pour la croix à cause de qui ? pas les soldats romains pas à cause de barabas pas à cause des juifs mais à cause de moi à cause de mon péché à cause de mes rébellions à cause de mon iniquité parce que même je me suis baptisé parce que même je fais mon pas de foi je suis convaincu que Christ c'est mon sauveur mais est-ce que à ce moment-là j'ai arrêté de pécher ? est-ce qu'à ce moment-là j'ai arrêté de mentir ? est-ce qu'on a arrêté la pornographie ? est-ce qu'on a arrêté notre mauvais caractère ? on a insulté on a parlé des gens on a tué les gens avec notre langue même en étant chrétien même en étant baptisé il est monté en la croix et on continue on continue à être durs de la tête on dit oui les juifs ils étaient durs de la tête là-bas dans le dessus mais toi mon père toi ma soeur c'est bien beau de parler aux langues c'est bien beau de pleurer mais aussi il faut se dire c'est à cause de moi qu'il est monté là-bas et aujourd'hui si je prends le pas de me baptiser et de dire aujourd'hui je donne la vie je veux servir c'est pas c'est pas c'est pas parce que je fais plus que je mérite plus qu'est-ce qu'on mérite ? qu'est-ce qu'on mérite ? la mort la mort la mort pas autre chose c'est pas parce que je me lève à 4h c'est pas parce que je fais plein de trucs que je mérite non c'est pas la grâce c'est la grâce de notre Seigneur c'est la mort c'est la mort c'est la mort c'est la mort qu'il a descendu il a dit il veut vivre mon fils il va être loin de moi mais voici je suis là père je descends et je paie son prix je paie la colère qui est sur lui je dois aller et même quand il était à Gethsmane il pleurait de la du sang de tellement la colère la coupe qu'on allait boire qu'il lui l'a pris et c'est ça le baptême le baptême c'est pas de dire voilà j'accepte le Seigneur il est mon serveur c'est trop bien tout ça je vais être sauvé pour la vie éternelle c'est magnifique pour moi sur une place même dans un petit coin c'est super là-bas mon père il est monté il m'a fait une habitation waouh c'est super mais il est où la croix ? elle est où la croix ? elle est où notre péché ? qu'est-ce qu'on mérite ? aujourd'hui c'est un jour très important notre baptême c'est le jour le plus important de notre vie c'est le plus important mais il faut pas oublier aussi que c'est une déclaration devant les hommes qu'on fait c'est une déclaration c'est un compromis qu'on fait devant le Seigneur pour se dire voilà Seigneur tu es mort pour moi tu me donnes la vie éternelle mais moi je veux te servir et je suis conscient que tu as fait la croix tu as pris ma place maintenant je ne prends plus de moi ni de mes désirs ni de ma volonté parce que maintenant j'ai un maître et mon maître il s'appelle Jésus le nom qui a été donné sur tous les noms il n'y a pas un autre nom qui connait un autre nom ? il n'y en a pas il n'y a qu'un seul maître il y en a un seul qui a donné la vie pour ses produits parce que le salarié quand il voit le loup il court mais Jésus il n'a pas couru il a donné sa vie il a donné sa vie et aujourd'hui je me baptise dans la mort de Jésus mais aussi Jésus il est mort mais quand il a mort il est venu le chercher il n'avait aucun pouvoir sur lui alors il a vaincu la mort et il s'est levé au troisième jour victorieux Amen il est sorti du tombeau et nous aussi nous aussi on va ressusciter Amen Alléluia ce coeur il doit connaitre la mort c'est un coeur corruptible même si on connait le sacrifice tout ce que Jésus a fait pour nous et on est convaincu parce qu'on pleure on pleure et le sang d'esprit il clame pour nous et c'est lui qui nous convainc plus en plus mais ce corps il est corruptible il veut pécher mais je ne fais plus les désirs de cette chair je fais les désirs de mon maître Amen qui aujourd'hui vous renouvelez son pacte avec son maître et de dire voilà Seigneur j'ai fait des choses pas bien des fois j'ai fait les désirs de ma chair mais Seigneur je comprends bien ce que tu as fait pour moi tu es parti à la croix Seigneur tu es mort pour moi Père tu as envoyé ton fils et tu l'as vu mourir dans la croix et à cause de mon péché tu t'es séparé de lui et le fils il a dit Père pourquoi tu m'as abandonné pourquoi à cause de moi à cause de mon péché il s'est séparé de son fils qu'ils ont vécu pour toute l'éternité ensemble parce qu'ils sont un parce qu'il est Dieu parce qu'il est l'éternel il est mon sauveur Alléluia et il a ressuscité et ça c'est la bonne nouvelle que c'est lui qui se baptise il se baptise dans la mort de Jésus ça veut dire il est monté dans la croix pour moi mais aussi on va ressusciter ensemble Alléluia Alors aujourd'hui je veux que chacun il fait sa propre prière et qu'il ramène dans sa tête les fois que voilà et qu'il demande pardon aujourd'hui et qu'il renouvelle son pacte avec Jésus et qu'il lui dise tu es mon maître c'est plus mes désirs mais c'est ta volonté c'est par ta grâce que tout est fait Seigneur je ne mérite rien moi je mérite la mort Seigneur mais tu es mort à ma place merci merci Père éternel aujourd'hui je dépends de ce que tu me donnes Seigneur il y a une femme qui pendant tout son elle a gaspillé tout son argent dans les médecins parce qu'elle avait elle avait une maladie elle a gaspillé tout son argent elle dépendait de quoi cette femme elle dépendait de ce qu'elle avait de son argent mais à un moment son argent elle n'en avait plus et c'est à ce moment là qu'elle a entendu le nom de Jésus et elle a couru au milieu de la foule pour toucher sa veste et là elle était guée 12 ans il a perdu le peuple d'Israël il a perdu 40 ans pour apprendre à dépendre du Dieu cette femme elle a perdu 12 ans de sa vie parce qu'elle voulait dépendre de l'argent des médecins des laissants mais nous on ne dépend plus plus de ce qu'il donne le monde on ne dépend plus de ce qu'il donne l'Egypte ni le Pharaon le Pharaon il veut nous donner un jour il veut nous faire travailler il veut nous faire perdre notre temps mais Dieu il veut qu'on rentre vite à la terre de Canaan à la terre promise et c'est qu'on dépend de Dieu qu'on accepte sa faveur sa grâce parce que tout tout la gloire est de Dieu si aujourd'hui on est là c'est parce que lui nous a amenés avec les liens d'amour c'est pas parce que je mérite je dis ah je me suis levé je suis allé ah Seigneur je t'ai loué moi mais c'est lui qui met ça dans ton coeur quand on loue on se sent bien on rentre dans sa présence mais pourquoi on ne rentre dans sa présence parce que lui il a déchiré le voile quand il est mort dans la croix tu mérites pas rentrer dans sa présence tu mérites la mort mais lui il est mort dans la croix pour que tu rentres dans la présence et après tu me dis j'ai loué j'ai loué j'en mérite que le Seigneur il me fasse grandir plus ah j'ai lu beaucoup la parole j'en mérite on mérite rien on mérite la mort parce que c'est lui qui donne tout c'est lui qui donne l'envie de lire il faut lui demander si tu lui demandes il va le donner c'est l'esprit de révélation qui te ramène la révélation du Père c'est pas toi que tu dis j'ai vu la révélation non tu vois rien c'est le Saint Esprit qui te ramène la révélation nous on doit dépendre du Seigneur toujours toujours jamais se glorifier soi-même rester toujours humble toujours regarder les autres mieux que nous et là on commence à faire comme Jésus il a fait il s'est dépouillé il est venu il a lavé les pieds ses apôtres mais nous dès qu'on a une petite révélation c'est bon je mérite on mérite rien on mérite rien vraiment c'est une grande faveur du Seigneur qui nous a donné la vie éternelle c'est vraiment une grande faveur du Seigneur qu'on puisse rentrer dans sa présence c'est vraiment une grande faveur du Seigneur qu'on pousse et bâtissé et que le vu on meurt parce que là on peut voir Jésus dans la croix et le dire merci Seigneur qu'on voit le Seigneur dans la croix et le dire c'est moi qui dois souffrir comment tu souffres Seigneur on mérite rien mais aujourd'hui c'est un grand jour et je veux qu'on a un coeur joyeux parce qu'il nous a sauvés il nous a permis de faire ses pas et nous bâtisser et que l'on puisse croire parce que ça l'a plu à lui parce qu'il nous a aimé avant qu'on l'a aimé parce que c'est lui qui a mis l'amour dans mon coeur pour que je puisse aimer mon prochain parce que par moi-même je suis mauvais je suis mauvais jamais je vais aimer mon prochain comme moi-même jamais si d'abord le Seigneur il n'a pas mis cet amour dans mon coeur alors toute la gloire c'est pour qui ? Jésus plus fort j'ai pas entendu la gloire c'est pour qui ? Jésus voilà et vraiment c'est ça que je voulais faire passer ce petit message c'est pas un petit message c'est un gros message de dire que Jésus il est mort pour nous et que toute la gloire il est à lui et qu'on est bâtissé par sa mort c'est pas rien des fois on comprend pas ce qu'est le baptême mais le baptême c'est se bâtisser dans la mort dans la mort de Jésus dans la crucifixion de Jésus c'est ça le baptême c'est bâtissé dans la crucifixion de Jésus mais aussi des ressuscités et il faut laisser le vieux où ? où chacun de nous il se bat ici il faut le laisser là-bas il faut pas entrer avec le cadavre pour le laisser là-bas j'espère que cette prédication t'a édifié la Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle là où tu es tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus-Christ je t'ouvre mon coeur je reconnais mon péché devant toi je te remercie d'avoir porté Seigneur toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle je crois que tu es le Fils de Dieu que tu es mon Seigneur et mon Sauveur je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie Seigneur et j'accepte ton amour au nom de Jésus Amen je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris 76 rue Pierre Soulier 75 020 métro Porte de Lila que Dieu te bénisse sous-titrage MFP.